Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélissa Cervo, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux en but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois Meili Chain qui est auteur à seulement 18 ans et qui a écrit son premier livre à l'âge de 16 ans. Tu comprendras très vite pourquoi est-ce que j'ai voulu l'inviter, pourquoi est-ce que son parcours peut t'inspirer. On va parler de pas mal de choses, de son parcours en détail, de ce qui l'a poussé à écrire son premier livre à l'âge de 16 ans, par quelles étapes elle l'est passée. Et puis on parlera aussi de son activité aujourd'hui qui consiste à aider des personnes à écrire et publier leur livre en partant de zéro, en partant de rien. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et si tu souhaites atteindre ta mission de vie, la réaliser et avoir plein de clés toutes les semaines et des messages inspirants dans ta boîte mail, je te laisse un lien dans la description qui te permettra de t'inscrire au journal inspirant. Bon épisode à toi. Salut Meili. Coucou. J'espère que tu vas bien. Oui, tout va bien, j'espère que toi aussi. Oui, super. Aujourd'hui, je te reçois parce que ton parcours, je pense qu'il peut faire écho à beaucoup de personnes. Je pense que les gens l'ont dû voir dans le titre, notamment par rapport au fait que tu as écrit un livre à l'âge de 16 ans. C'est ça. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus, qu'on parle de ton parcours, des différentes étapes par lesquelles tu es passée. Et je l'espère, ça inspirera des gens à passer à l'action et arrêter de se trouver des excuses peut-être. Ok, pas de souci. Alors moi, je m'appelle Meili Sen et tout a commencé quand je me suis mise à la lecture de livres dans le développement personnel. Et en fait, tu vois, ça a fait un déclic dans ma vie, dans le sens où je me suis dit, mais wow, il y a tellement de ressources en fait dans ces livres. Pourquoi les personnes autour de moi ne lisent pas ça ? Pourquoi mes parents ne font pas ça ? Pourquoi ? Voilà, je me suis posé beaucoup de questions grâce au développement personnel en travaillant sur moi-même et sur aussi ma vision de la vie. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise à écrire mon propre livre dans le but de sensibiliser les personnes autour de moi à lire des livres de développement personnel simplement pour améliorer leur vie comme moi, ça m'avait aidé, tu vois. Qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers le développement personnel ? Est-ce que c'était des besoins vraiment importants ? C'était quoi en fait le déclic ? En fait, j'avais eu envie de lire parce que j'ai lu pas mal de livres pour le bac de français, sauf que je n'aimais pas ces livres-là. Donc, je me suis dit, je vais lire un truc un peu mieux. Et quand des fois, tu te poses des questions par rapport à toi-même, enfin tu vois, je ne me suis pas dirigée vers des romans et tout, je me suis plutôt dirigée du coup vers des livres de développement personnel parce que pour moi, ces livres-là m'aidaient vraiment. Par exemple, comment avoir de bonnes habitudes dans la vie, tu vois, ça me faisait… Enfin, j'avais envie de lire ça, quoi, que d'autres livres. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers ces livres-là qui m'ont apporté une chance parce que j'en avais besoin à ce moment-là parce qu'aussi, je cherche mon orientation pour ensuite savoir ce que je vais faire après le bac et tout. Et ouais, donc c'est pour ça que je me suis mise directement dans ces livres. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Beaucoup de choses puisque sans ça, je ne serais pas tenue auteure. Et je pense que je ne me serais pas ouverte autant, que ce soit une ouverture d'esprit ou même envers les gens parce que je me suis mise à rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes vraiment super inspirantes également, des personnes aussi ambitieuses parce que tu sais, dans le développement personnel, tu dis aussi, il faut changer un peu ton entourage et avoir des personnes qui te poussent vers le haut, avoir pas mal de positifs dans ta vie. Et en fait, du coup, ça m'a apporté beaucoup de choses aujourd'hui parce que ma vie, elle est d'une qualité bien meilleure qu'avant. Je ne veux pas dire que je suis partie vraiment de mauvaises fréquentations ou quoi, mais comment te dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un peu plus ma place et j'ai trouvé ce que je voulais faire aussi. Tu as trouvé un petit peu la direction que tu voulais prendre aujourd'hui, tu es un petit peu plus convaincue de ce que tu veux faire. Ouais, ouais, ouais. Je suis convaincue. Après, ça reste sur le moment. Je vois long terme, oui. Mais franchement, je suis jeune. Je pense que c'est pour ça que je ne vois pas à des horizons super loin. Mes opérifs, ils changent tout le temps, tu vois. Mais non, mais ça m'aide quand même, franchement, énormément dans ma vie. Et quel a été le parcours un petit peu ou en tout cas les étapes par lesquelles tu es passée entre le moment où tu as eu ce déclic et que tu t'es dit « Ah ouais, le développement personnel, c'est vraiment super intéressant et utile » et le moment où tu as décidé d'écrire ton livre ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, j'ai pris les livres qui étaient chez moi. Donc, c'était mes parents qui avaient acheté ces livres-là pour les aider dans leur entreprise, tu vois, parce qu'ils en avaient un peu marre de leur boulot. Et donc, tu vois, les livres, au bout d'un moment, il n'y en avait pas un tas. Il y en avait une dizaine, une vingtaine, peut-être une trentaine, je ne sais plus trop. Et en fait, je me suis dit « Je vais lire tous ces livres-là avant d'acheter et pour voir si vraiment j'aime la lecture ou pas. » Et en fait, j'ai lu, j'ai lu et puis j'ai arrivé presque au trois quarts de la bibliothèque et je me suis dit « Bon, j'arrête d'absorber tout ça, il faut que je retransmette, tu vois, il faut que j'apprenne de tout ce que j'ai fait. » Mes notes, elles commençaient à, on va dire, prendre la poussière dans mon ordi et tout. Je me suis dit « Mais c'est tellement dommage qu'en vrai, l'essentiel, je pourrais le repartager. » Et est-ce qu'il y avait des barrières un petit peu au départ, peut-être des limitations ? Est-ce qu'il y avait de la peur ? Quel était ton état d'esprit à ce moment-là ? La peur, comment te dire que, en fait, je ne l'ai pas fait pour vraiment me lancer à fond, tu vois. Moi, je l'ai fait sur le moment pour ma famille, tu vois. Mon livre, je le vendais à dix personnes ou même je ne le vendais pas. Moi, je le donnais au début, vraiment. Je l'ai donné à une centaine de personnes. Donc, pour te dire qu'en fait, je n'avais aucune peur parce que je n'avais pas d'attente. Je donnais sans retour, tu vois. Donc, c'était toujours mieux que de ne rien faire. Ok. Donc, ton idée, en fait, de départ, c'était de transmettre ? Oui. Mais complètement, en fait, je voulais transmettre parce que moi, ça m'avait aidée et ça pouvait aider d'autres personnes autant que moi. Ok. Au moment où tu as cette idée, tu veux écrire un livre, quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu es passée ? Parce que j'imagine que... Est-ce que tu t'es formée ? Est-ce que tu t'es fait accompagner ? Est-ce que tu l'as fait complètement seule ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout le processus ? Alors, pour moi, tu vois, un livre, c'était comme une grosse dissertation. Tu vois, j'étais en plein dans le bac de français, pas vouloir. Mais c'était comme une grosse dissertation, mais en plus gros. Genre, au lieu de faire trois, quatre copies doubles, tu en fais une dizaine, une vingtaine. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par rédiger un peu un plan parce que je me suis dit, c'est comme ça qu'on fait dans une disserte. Et donc, je me suis dit, je me lance comme ça avec mon plan et tout. Et en fait, à chaque chapitre après, je rédigeais. Franchement, c'était de la rédaction après qui m'a pris le plus de temps. Mais c'était surtout vraiment, ouais, structurer mes idées au début. Et après, c'était, je faisais des recherches en même temps. Oui. Aussi, pour me former parce que, tu vois, je lisais des livres aussi. Donc, je faisais un peu des deux. Et aussi, les différentes étapes. Donc, après, j'ai dû me relire. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai dit à ma mère et ma grand-mère, j'ai sorti un livre, enfin, j'ai écrit un livre. Mais tu sais, le truc, tu ne sais pas combien de pas échapper. Enfin, genre, moi, les livres, je n'avais jamais vraiment regardé le nombre de pages qu'il y avait. Parce que, tu vois, tu lis, tu mets un marque-page, tu ne regardes pas le nombre de pages. Et en fait, je m'en suis rendue compte qu'après, très longtemps après, que ça faisait la taille d'un livre. Tu vois, au début, je me suis dit, mais le truc, c'est un conte, quoi. Enfin, vu la taille. Mais en fait, je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais écrit pas mal parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, c'est vraiment, après l'écriture, c'était vraiment la renouvelance. L'écriture, la mise en page parce que j'ai fait des pages avec beaucoup de citations. Donc, j'ai dû avoir une trentaine, une quarantaine de pages avec des citations dessus. Donc, c'était un petit peu un métier de community manager. Et j'ai mis ça dans mon livre. Donc, tu vois, ça prend pas mal de temps. Et après, je l'ai publié, moi, en e-book, en fait. À mes 16 ans, j'ai fait un e-book qui n'a pas marché, parce que, enfin, qui n'a pas marché financièrement, on va dire. Mais tout le monde l'a lu gratuitement. Donc, ça a très bien marché aussi parce que j'ai eu énormément de retours. Mais tu vois, il n'y a pas eu plus d'impact que ça, parce qu'une fois que quelqu'un l'a lu, bah, t'as ton retour. Et puis, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de produit. Alors qu'un livre, sinon, enfin, ça a beaucoup plus de sens. Si il était sur du papier, même pour moi qui lisait sur du papier et qui n'aimait pas lire sur Internet. Voilà. C'était la plus grosse étape après. C'était de passer à l'e-book jusqu'au livre. Tu voulais quelque chose de tangible, quoi. Mais oui, c'est ça, franchement. Et puis même, en fait, il y avait des gens qui ne voulaient pas lire mon livre tant qu'ils n'étaient pas en format papier. Ouais, ouais, en physique. Et du coup, c'était ça la plus grosse étape aussi. Donc, il y a l'écriture et après la publication. D'accord. Et donc, ton premier livre, ça s'appelle La confiance fait tout. C'est ça. Pourquoi la confiance ? Pourquoi décider de parler de ça en premier lieu ? Alors, pourquoi ? Parce que simplement, moi, j'étais au collège à ce moment-là. Enfin, au collège, non, au lycée. Mais c'était au collège que beaucoup de personnes doutaient d'elle. Tu vois, elles me disaient, Méli, tu as confiance en toi. Moi, j'avais fait une chaîne YouTube et tout. Tu vois, je me prenais des tas de critiques et tout. Mais il y en avait plein qui étaient quand même admiratifs de ce que je faisais. Elles disaient, Méli, tu as confiance en toi et tout. Moi, je doute de moi. C'était surtout des amis autour de moi. Je me disais, mais comment ça se fait qu'elles n'ont pas confiance en elle et tout ? Moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, je n'ai pas été chercher plus loin que ça. Et ensuite, durant l'écriture de mon livre, enfin, plutôt avant, quand j'ai fait des devs persos, je me suis dit, mais en fait, la confiance en soi, c'est la base. Genre, dans n'importe quel livre de devs persos, tu l'entends, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, genre. Si tu veux avancer dans la vie, rien qu'avancer, il te la faut. Et donc, moi, c'était un sujet tabou, tu vois, parce que je n'en avais jamais eu l'impression d'en manquer de confiance en moi. Et ça n'avait jamais été vraiment un problème pour moi. Et du coup, en explorant le sujet, je me suis dit, ah ouais, franchement, ça fait tellement de trucs qu'en fait, je m'en rends compte maintenant, mais il y en a beaucoup qui peuvent être bloqués dans leur vie à cause de ça, tu vois. Et donc, du coup, tu as décidé de parler de ce sujet. Oui, c'est clair sur le sujet. Oui ? Oui. OK. C'est complètement ça. Alors, pour beaucoup de personnes, peut-être des personnes qui pourraient nous écouter, peut-être qui ont ton âge ou qui sont peut-être un peu plus âgées, il y a souvent cette question de légitimité. On se dit souvent, est-ce que je suis légitime à parler de ça alors que je ne suis pas expert ? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ça ? Alors, moi, tu vois, j'avais 16 ans, donc tu ne peux pas m'en vouloir si mon livre, il y a des fautes, tu vois. Je ne peux pas m'en vouloir s'il y a tellement de trucs. Déjà, je sors un livre, tu vois, par rapport à toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie, il n'y avait aucune personne qui était auteur. Et donc, mes amis, même ma famille, c'était le premier auteur qu'ils rencontraient dans leur vie, tu vois. Et donc, quand tu dis ça, en fait, tu n'es pas légitime, mais par rapport à eux, tu as fait plusieurs choses par rapport à eux, ouais. Et du coup, en fait, ils ne peuvent que t'admirer. Ils ne peuvent que faire ça, quoi. Ils ne vont pas te dénigrer, ils n'ont pas grand-chose à te dire de plus, tu vois. Et c'est pour ça que, niveau crédibilité, je m'en suis un peu fichue, ouais. Surtout que j'avais offert mon e-book. Donc, franchement, au début, je n'en avais pas grand-chose à faire. OK. Donc, toi, tu voulais juste transmettre, en fait. Tu as été au-delà de... Ah oui, oui, c'était ça. Franchement, c'était ça, complètement. Qu'est-ce qu'il fait, selon toi ? Qu'est-ce qu'il fait ça ? Est-ce que, du coup, peut-être que tu me dirais, c'est la confiance en soi, mais qu'est-ce qu'il fait que tu t'es lancée, justement, sans te préoccuper de ce que les gens pourraient penser ? Bah, je l'ai fait pour moi, je pense. Enfin, je l'ai fait pour transmettre, tu vois. Mais c'était pour aussi voir de quoi j'étais capable. Est-ce que j'étais capable d'écrire un livre où le truc, ça allait faire trois pages ? Donc, ça dépend, en fait. Tu vois, c'était un truc que je ne voulais pas... En fait, je ne voulais pas forcément le montrer à tout le monde au début. Mais donc, en fait, ce fait de le faire au début pour soi et pour retransmettre vraiment... Moi, c'était pour les personnes les plus proches qui étaient pour moi, tu vois, là où il y avait vraiment un besoin. Donc, en soi, non, je n'ai pas eu plus de problèmes que ça vis-à-vis de la légitimité et même d'autres choses, tu vois. Je n'ai pas eu trop de peur parce que, en soi, ce n'était pas grave. En fait, au pire, ce que j'avais fait, c'était quelque chose de positif. Donc, ce n'était pas grave. On ne pouvait pas m'en vouloir pour ce que j'avais fait. Pour toi, en fait, l'important, c'était d'être passée à l'action et d'avoir fait quelque chose qui a du sens pour toi, c'est ça ? Oui, clairement, oui, c'était ça. Et concernant les retours, pour revenir un petit peu là-dessus, une fois que tu as sorti ton livre en format papier, quels étaient les retours et qu'est-ce qui s'est passé après ? Alors, trop de retours. Comment te dire que c'était la défendade ? Non, mais franchement, je n'en ai pas cru mes yeux. Les journalistes qui essayaient de me contacter, je suis passée à la radio, à la télé. J'ai fait plusieurs salons et séances de dédicaces. J'ai été déposer mon livre un petit peu dans des commerces autour de chez moi. Et après, les premiers articles qui arrivent, toi, tu lis le journal, tu es dans le journal, mais genre, c'est fou. C'est fou, franchement. Et après, beaucoup de personnes qui me donnaient leurs avis, qui voulaient le livre, donc qu'ils attendaient de me voir pour avoir le livre. Et tu vois, à chaque fois qu'on se parlait, ils disaient, ouais, je veux ton livre et tout. Et tu fais une dédicace. Déjà, faire des dédicaces, ça m'a changé la vie. Je me suis dit, mais c'est fou. Genre, je crois, pendant deux jours, au début, je me suis entraînée à faire des dédicaces. Mais franchement, je ne pensais jamais faire ça de ma vie. Donc, il y avait ça. Et puis après, moi, je me suis rendue pour un événement entrepreneur sur Paris. Et en fait, j'ai kiffé de rencontrer des personnes un peu du même état d'esprit que moi. Par contre, la différence d'âge, ça faisait un peu mal pour les personnes. J'arrive, je suis toute jeune et tout. J'ai juste écrit mon livre. Alors qu'il y en a, ils ont vraiment un business qui tourne, qui ramène de l'argent. Moi, je suis là avec un livre. Tu vois, je ne peux pas le livre d'un livre. Mais tu es là, tu as cet esprit. Et ça, c'était vraiment cool. Donc, ouais, niveau relation, j'ai appris beaucoup. Et aussi, niveau preuve sociale. Mais ça, c'était un truc de fou. Et même aujourd'hui. Mais je n'en crois toujours pas à mes yeux que c'est grâce à ce livre. Mais en termes de délai, ça t'a pris combien de temps à peu près avant d'avoir déjà, par exemple, tes premières interviews, avoir déjà les premiers retours positifs ? Environ une semaine, même pas. Une semaine après l'apparition du livre ? Ah oui. En fait, tu vois, j'ai commandé les livres en gros. Et j'ai déposé des livres à peu près dans la boutique de mes parents, puis dans des commerces autour. Et en fait, les journalistes m'ont contactée grâce à l'apparition dans les commerces de proximité. Et en fait, grâce à ça, on m'a recontactée grâce aux commerçants qui ont passé mon numéro et tout. Et donc, ça a commencé comme ça. Mais après, j'étais représentée à un salon. Du coup, au salon, tu avais plein de journalistes qui venaient pour le salon. Et en fait, ils sont venus aussi m'interviewer à ce moment-là ou me donner des cartes de visite pour que je les rappelle, pour faire une interview et tout. Et voilà. Donc, en fait, je pensais que ça allait marcher, tu vois, plus sur les réseaux sociaux. Mais ça a quand même bien marché dans ma ville, tu vois, les journalistes et tout. Ta ville, tu peux rappeler ? Moi, j'habite au moins. D'accord. OK. Donc, tu as commencé à avoir déjà les premiers résultats. Tu as commencé à faire tes premières interviews. Comme tu dis, c'est eux qui sont venus vers toi. Donc, tu n'as pas envoyé des livres à des journalistes ou autres ? J'en ai envoyé. Oui. Mais non, je n'ai pas plus que ça envoyé, tu vois. Maintenant, la preuve sociale, elle tourne assez facilement. Donc, non, franchement, j'ai dû paraître pas mal, en fait, déjà. Et du coup, non, je n'ai pas eu forcément besoin d'aller démarcher des personnes. Plutôt pour des événements encore OK, pour t'inscrire à des salons et tout. Mais pour des articles et tout, ça vient tout seul. Des interviews, ça vient vraiment tout seul. Alors, mon livre, il est sorti en 2020, en juillet 2020. Enfin, moi, je l'ai écrit en 2020 et il est sorti en janvier 2021, du coup, en version papier. Donc, cinq, six mois après. Comme quoi, j'ai pas mal galéré pour trouver comment le faire imprimer. Mais finalement, c'était une bonne chose parce que ça t'a quand même apporté énormément. Ah oui, je pense que, tu vois, ce n'était pas fini. Si je laissais ça en e-book. Et c'est pour ça que j'encourage aussi toutes les personnes qui ont déjà un e-book de finir le travail, quoi. Oui, oui. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé à ta vie ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? D'abord, déjà, dans un premier temps, écrit ce livre. Alors, comment te dire que, du coup, je pense que tu l'as compris. Ça a changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie parce que, franchement, j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas créé mon business autour de ça. J'aurais pas rencontré autant de personnes. J'aurais pas fait autant d'événements. Je serais pas aussi fière de moi, je pense, tu vois. Même si ça n'aurait pas été un problème parce que, voilà, j'aurais pas écrit le livre. Donc, tu peux pas être fière de rien. Mais franchement, ça m'a vraiment permis d'acquérir beaucoup de maturité et même d'avoir dans mon entourage des personnes vraiment plus matures aussi parce que, je suis désolée, mais mes amis de collège et tout, pour la plupart, c'était pas forcément ce que je recherchais. Même si, oui, t'es jeune, ok, il faut profiter. Mais tu vois, j'avais déjà un état d'esprit bien plus mature que la moyenne. Et du coup, ça m'a vraiment apporté d'avoir écrit un livre. Ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes et que je sous-estime encore aujourd'hui. Pour te dire, je te le répète, mais je ne crois pas de tout ce qui m'arrive, tu vois. C'est tellement il m'arrive de choses que je n'avais pas calculées, tu vois. C'était pas dans le business plan du tout. Mais franchement, c'est fou. En fait, c'est que des opportunités qui s'ouvrent à moi. Et tous les jours, c'est tout le temps du positif. Donc, c'est trop bien. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite pour le moment de toute ma vie. Ah oui, quand même. Donc, ça a eu vraiment un très, très bel impact sur la suite. Une fois que ça s'était fait, est-ce que tu avais un plan ? Tu t'es fixé un plan, un objectif, peut-être d'écrire un autre livre ? C'était quoi la prochaine étape à ce moment-là ? En fait, en 2020, du coup, juste après la sortie de mon premier livre, j'ai commencé la rédaction d'un second livre. Donc, directement après, j'ai écrit à peu près la moitié. Donc, ce second livre-là, il fallait que je le finisse déjà. Mais je ne voulais pas le finir et le lancer alors que le premier venait d'être lancé, tu vois. Je trouve que niveau valeur, c'est un peu dommage. Mais oui, du coup, je vais le sortir à la fin de cette année, ce second livre. Mais le premier livre, il fallait vraiment que je sois parue dans assez de choses, tu vois. J'aurais dû faire plus de dédicaces, me présenter sur pas mal de choses. Donc, franchement, je cherchais surtout là où je pouvais exposer et tout, mais sans plus. Parce que, tu vois, à ce moment-là, j'avais aussi mon bac de français et mon bac général après la sortie de mon livre. Plus, en fait, tu vois, il y avait aussi mes études à gérer après, qu'est-ce que j'allais faire et tout. Donc, mon livre, ça restait une passion à côté, enfin, plutôt un loisir que vraiment chercher de devenir un best-seller, tu vois, comme ça. Je me dis, ça se fait tout seul. Vu comment les opportunités, elles tombent, ça ne me pose pas trop de problème. Donc, ce deuxième livre, tu as commencé à le rédiger. Pour situer un petit peu, tu m'avais dit, quelques mois, juste quelques mois après la production du premier. Ouais, 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 quelques mois après. C'était mes vacances, tu vois, je faisais mon livre. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre ? Alors, ce second livre, il parle de l'influence de l'alimentation aujourd'hui. Ça reste dans ce que j'aime écrire, c'est-à-dire des choses qui peuvent aider les gens dans leur vie quotidienne. Donc, la confiance au niveau dev perso, mais là, l'alimentation aussi. Et donc, ça parle de l'effet de l'alimentation sur nous. Donc, la société aujourd'hui dans laquelle on vit, dans le sens où aujourd'hui, il y a certains problèmes, défaillances dans tout ce qui est production d'alimentation. Et c'est ce qui cause beaucoup de maladies, que ce soit de l'obésité, mais pas que. Des cancers, de l'infertilité, etc. Et il y a tellement de choses, en fait, que j'ai voulu dire parce que l'alimentation, pour moi, c'était un gros sujet aussi à ce moment-là. Et aussi, également, je voulais rappeler aussi le fait de les différents régimes qu'il y avait. Tu vois, c'est vraiment un truc instructif. Et aussi, les différents modes de cuisson. Mais genre, franchement, il y a vraiment de tout dans ce livre. Même moi, je n'y crois pas tellement de choses que j'ai mis. Mais franchement, c'était pour initier les gens et même les jeunes à se dire, OK, il faut que je m'intéresse à l'alimentation parce que vraiment, c'est un rôle dans nos vies. C'est un rôle super important pour rester en bonne santé. Et donc, j'ai voulu appuyer sur ça parce que j'ai lu pas mal de livres aussi sur l'alimentation et je me suis intéressée sur le sujet, sachant que l'année d'avant, j'avais perdu 12 kilos. Donc, tu vois, les recherches, elles étaient déjà bien faites. Oui, OK. Donc, tu t'es appuyée un petit peu sur ton expérience personnelle. Est-ce que tu t'es accompagnée par un diététicien ou une diététicienne professionnelle de la santé pour rédiger ce livre ? Non, pas du tout, pas du tout. J'avais fait pas mal de lectures aussi, donc non. Mais je peux te dire que j'en ai vu des documentaires. D'accord, d'accord. Et pareil, là, il n'y avait pas de barrière à l'entrée, dans ton esprit en tout cas, de barrière ? Non, je le faisais pour moi. Par contre, pour un souci de légitimité, peut-être cette fois-ci, je me disais qu'il y a vraiment beaucoup plus de livres d'alimentation, tu vois. Et c'est plus délicat aussi à aborder parce qu'il y a quand même des risques lorsqu'on donne des conseils au niveau de la santé, finalement, parce que c'est un lien. Oui, on est d'accord. Et donc, comme il y en avait beaucoup, j'ai décidé d'attendre parce qu'à ce moment-là, après, j'ai eu certains problèmes aussi avec l'alimentation. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas le publier maintenant, le livre. Donc, je le publierai à la fin de cette année-là, en 2022, parce que franchement, je veux qu'il soit bien, vraiment bien. Donc, tu vois, je veux prendre plus de temps pour vérifier le tout. Mais en soi, si j'aurais voulu le sortir, ça m'aurait pris, quoi, deux mois, même pas. Parce que pour le moment, je l'ai fait en un mois, même pas. Ouais, en un mois, on va dire, parce que je l'ai fait en deux fois. Mais il faut juste que maintenant, je le perfectionne. Donc, en soi, c'est juste que je ne suis plus du tout dessus et je n'ai pas envie de me remettre du tout. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose qui est plus important que ça, tu vois. Même mon premier livre, je veux me consacrer à ce premier livre qui a déjà bien marché, tu vois. Je préfère garder qu'un livre, au final, et éviter de m'éparpiller. D'accord. J'ai cru comprendre que tu en as sorti d'autres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, du coup, j'ai sorti La Confissance Fait Tout. Ensuite, je me suis mise à écrire, du coup, L'Influence de l'alimentation, qui sortira fin 2022. Il est déjà prêt, de toute façon. Et j'ai sorti un livre pour mon programme qui accompagne les personnes à écrire et publier un livre. Donc, moi, je me suis dit que c'était bien plus intéressant pour elles d'avoir un livre pour justement suivre la formation plutôt que des PDF. Parce que, comme tu l'as compris, je n'aime pas les e-books. Donc, franchement, je me suis mise à écrire ce livre et celui-là, je l'ai sorti, du coup, en même temps que mon programme. Donc, au début de cette année, à peu près. Et je suis sur l'écriture d'un autre livre qui raconte plutôt ma vie, les plus grosses étapes qui se sont passées, tu vois, pour moi, depuis le début. Mais celui-ci, je ne l'ai pas fini. Comme tu le sais, j'aimerais bien qu'il s'étale sur plusieurs années. Je pense sur 5 à 10 ans. Donc, je voulais attendre, tu vois. Mais au moins, tu vois, il est déjà rédigé, le début. Oui, tu as déjà commencé, quoi. Il faut juste que je le continue. Oui, oui, il est complètement continué. Donc, voilà. Super, c'est un gros projet, ça. Oui, oui, oui. En fait, c'est que quelqu'un m'a dit, enfin, quelqu'un m'a dit de la part de quelqu'un que, en fait, son plus grand regret, après avoir monté sa start-up, revendu de l'immobilier, etc., acheté ceci, cela, et là, son plus grand regret, c'était de ne pas avoir écrit un livre sur sa vie. Quand j'ai entendu ça, je me suis mise à écrire le mien. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, tu n'as pas attendu. Tu as passé l'action directement, oui. Ah oui, oui, oui. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais ouais, ce n'est pas con, en fait. Mais pourtant, tu es censé t'en rappeler, tu vois, de ta vie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'au final, tu ne t'en souviens pas parce que c'est acquis. Alors qu'au début, la première étape d'un projet, c'est super dur, quoi. Mais c'est très utile de documenter un petit peu sa vie, que ce soit avec des vidéos, un livre ou autre. Mais c'est intéressant de documenter un petit peu parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier des accomplissements. Il y a des moments un petit peu plus compliqués où on a peut-être moins de motivation. Et dans ces moments-là, ça peut être intéressant de revenir sur nos petites victoires pour retrouver de la motivation. Et même pour inspirer, je pense que c'est aussi la base de tout ça. Oui, c'est clairement ça. C'est pour inspirer. Que ce soit de mon histoire ou peu importe le thème, un livre, c'est vraiment pour partager des connaissances et inspirer la personne. Moi, le but, c'était vraiment pour que la personne change de vie, au moins qu'elle change sa façon d'être. Et donc, oui, c'est pour inspirer. Dans tous les cas, c'est ça le but. Est-ce que tu peux nous partager un livre qui t'a vraiment inspiré ? Un livre qui m'a vraiment inspiré. En soi, je n'en ai pas trop. Mais dernièrement, j'ai lu Le Secret qui parle de la loi de l'attraction. Et c'est un principe que j'avais mis en place à peu près en même temps que la sortie de mon livre, donc en 2020. Sauf que je l'ai utilisé même pas un mois. J'ai arrêté parce qu'il y avait trop de choses qui arrivaient à moi, tu vois. Beaucoup de positifs. Ah oui, carrément, t'étais en abondance. Ah oui, franchement, c'était trop. C'est marrant que tu dises ça. Juste un petit instant, je veux juste en parler un petit peu. C'est marrant parce que beaucoup de personnes qui se lancent, qui essaient de maîtriser la loi de l'attraction, parce qu'on le rappelle, la loi de l'attraction fonctionne tout le temps. C'est-à-dire que même si tu n'y prêtes pas attention, ça fonctionne. C'est-à-dire que tu vas attirer des choses, manifester des choses en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu vibres. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, j'aimerais pouvoir attirer d'autres choses, donc je vais essayer d'utiliser cette loi à ma façon. Et toi, en fait, ce que tu dis, c'est que tu as dû arrêter parce que tu avais trop de choses positives qui venaient à toi. Donc, c'est assez intéressant, parce que beaucoup de personnes pourraient dire le contraire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, 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 pas de souci. Comme tu dis, c'est une loi qui fonctionne tout le temps. C'est comme la loi de la gravité où tu sautes d'une falaise, tu sautes, tu tombes. Donc, c'est la même chose. La loi, elle fonctionne tout le temps, elle est tout le temps là. Et moi, la loi de l'attraction, c'était vraiment une horreur parce que je pensais à un truc. Deux minutes à trente minutes plus tard, l'événement, il arrivait. Je ne sais pas par quel moyen, mais c'était juste un truc de fou. Que je pense à une personne, que je pense à une situation ou un problème qui peut arriver, je ne sais pas, ça arrivait. Et en fait, j'avais l'impression que j'attirais trop de choses à moi, de positives déjà. Et en fait, dès que je pouvais attirer aussi quelque chose de négatif, j'ai trouvé ça néfaste. Et donc, j'ai arrêté parce que j'ai mis quelques trucs en panne. Je ne sais pas si c'est à cause de moi du coup ou quoi. En fait, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a un bug dans le système, je ne comprends pas et tout. Et donc, j'ai arrêté de l'utiliser parce que justement, je suis quelqu'un qui, je ne sais pas, je ressens beaucoup de choses. Et en fait, je n'ai pas aimé du tout. Et en fait, ça m'a attiré beaucoup de choses de positives. Donc, pourquoi pas ? Mais si ça m'attire du négatif, moi, je m'en débarrasse. Je n'ai pas envie d'utiliser. Après, c'est un petit peu le prix à payer, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Il y a toujours une part de négativité. Ce qu'on appelle négativité, on pourrait aussi dire que c'est juste la part un petit peu moins lumineuse. Mais ça fait partie du jeu, finalement, parce que forcément, si on attire des choses positives, c'est cool parce qu'on le considère positif. Mais ton esprit, en fait, la façon dont tu perçois la vie, tes croyances et tes conditionnements vont avoir un impact considérable sur ce que tu vas matérialiser. Donc, je dirais que même si tu souhaites arrêter l'application de cette loi dans ta vie, tu n'as pas le choix. En fait, tu es obligé de dealer avec parce que dans tous les cas, elle marche tout le temps, que tu le veuilles ou non. Et puis, tu peux te fuir, plus ça se manifeste encore plus. Donc, c'est ça le côté un petit peu. Ça me fait trop rire parce que je me dis oui, en fait, je suis bête. J'ai voulu arrêter d'utiliser. Mais vraiment, j'utilisais comment te dire que... En fait, j'y pensais tout le temps. Mais genre tout le temps, comme si tu étais amoureuse d'elle, vraiment. Et en fait, ça a marché énormément. Donc, dès que je m'en suis détachée, en fait, oui, ça fonctionnait quand même. Mais en fait, c'était moins captivant parce qu'en soi, tu ne pensais pas à devenir riche, tu vois, tous les jours. Ce n'était pas ta première raison d'être, tu vois. Alors que quand je disais vraiment, je ne sais pas, je pense à plein de trucs et tout. Et donc, j'ai mis plutôt en place de la visualisation au lieu de la loi de l'attraction. Donc, j'ai fait un vision board. Je ne sais pas si ça va être comme ça. Oui, le vision board. Et j'ai aussi écrit une bucket list. Donc, avec 300 idées de choses que je veux faire dans ma vie, des vœux, tu vois. Oui. Et oui, ça m'a pris un peu de temps, oui. Et je te jure ça, je le conseille de faire faire à tout le monde parce que là, tu te dis, OK, 300, c'est quand même pas mal. Déjà, tu en décris une dizaine, une vingtaine, une trentaine, ça fait beaucoup. Mais 300, et là, je me dis, mais les trucs, ils se cochent tellement facilement quand ils pensent. Et il y a ça, il y a plein d'autres choses que j'ai mis en place après, mais pas forcément la loi de l'attraction. J'aurais pensé tout le temps. Et c'est pareil, genre, il y avait des choses que je voulais, peut-être des objectifs et tout, mais même faire une to-do list, tu vois, ça marche énormément. De mettre les choses à plat, ça m'a aidée. Et j'ai fait aussi un truc, c'était pour trouver l'homme de ta vie, là, ou je ne sais pas. Bref, j'ai entendu ça dans un podcast. On m'a dit, genre, on m'a dit, si tu veux trouver un mec bien et tout, enfin bref, qui correspond à tes attentes, tu fais la liste. Donc, j'ai fait une petite liste, tu vois, genre, et puis après, je l'ai oubliée, tu vois, comme les autres. Ta liste de course, quoi. C'est ça. Mais comme n'importe quoi, comme tous mes objectifs, tu vois, sur le moment, tu y penses, tu visualises, etc., mais après, tu oublies. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive souvent, mais après, je sais finalement, mais les fondamentaux, les objectifs du moment, mais les objectifs dans cinq ans ou quoi, tu vois, et au bout d'un moment, mon cerveau, c'est bon, je les oublie un peu. Et donc, en fait, ça, ce truc-là, en fait, moi, je passe tout le temps à l'action à force de lire des livres et tout. Même me former, tu vois, j'utilise tout le temps les conseils, les conseils ou les petits trucs à mettre, genre, mon miracle morning, tu vois, j'ai fait, enfin, tu vois, tous les petits trucs comme ça, je les ai faits. Et là, on m'avait dit, fais ta liste de course, comme tu as dit, et tu écris l'âme de tes rêves, genre, quelle qualité il va avoir, quels défauts il va avoir, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, ce truc-là, je l'ai fait et ça a marché aussi. Ça a marché. Ouais. En fait, j'avais oublié cette liste-là. Clairement, je l'avais... C'est une bonne chose parce que ça te permet de lâcher prise aussi. Et lâcher prise, c'est une grosse part du travail, finalement. Ouais. En fait, c'est ce qu'il faut faire avec la loi de l'attraction. On dérive totalement, là, du podcast quand je me dis ça. Mais franchement, c'est beaucoup plus intéressant. Mais genre, par exemple, ce que disait la loi de l'attraction, surtout, c'était qu'il faut que tu penses à un truc, et après, tu l'oublies et tu vas voir si ça va se manifester. Mais rien que tu fais une demande, en fait, t'as pas besoin d'y penser plus que ça. Une fois qu'il y a pensé, ça arrivera. Surtout que si tu y penses plus... Excusez-moi de te couper. Surtout, si tu y penses constamment, il y a des émotions peut-être un peu lourdes ou en désaccord qui pourraient entraver, en fait, la réparition de ces choses-là. Et aussi, si tu y penses trop, ça veut dire que tu mets trop de pression là-dessus. Et dans ce cas-là, c'est plus difficile à ce que ça arrive. Il faut faire comme si tu l'avais déjà, finalement. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Et donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça que j'ai faites et que j'ai oubliées. En fait, ben, punaise, les cases, elles se cochent, quoi. Enfin, au fur et à mesure, tu vois tout de suite, mais c'est pas possible, genre. Et ouais, franchement, c'est un truc à utiliser et que j'ai reutilisé il y a peu de temps parce que, du coup, j'ai lu le livre, Le Secret. Oui. En fait, j'étais à une conférence, Déclic, pareil. Le livre, je l'avais depuis peut-être quelques semaines et tout. Mais j'avais beaucoup de livres à lire et du coup, je ne l'ai pas lu. Et en fait, la personne m'a dit, ouais, il faut que tu lises. En fait, moi, je l'avais regardé il y a deux ans, le documentaire. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais relire. Il n'y a rien à perdre. Donc, j'ai lu. Et en fait, j'ai lu ce certain passage qui dit, en fait, si tu as peur d'utiliser la loi de l'attraction parce que tu as peur d'attirer des choses négatives, en fait, il ne faut pas que tu aies peur parce que le positif attire bien plus fort que le négatif. Genre, je ne sais pas, dix fois, cent fois plus fort que le négatif. Donc, en soi, il y avait... Enfin, tu as tout à gagner. Donc, même si tu perds quelques trucs, même s'il t'arrive de petits malheurs, c'est la vie, tu vois. Et tu peux gagner bien plus que ce que tu as déjà dans ta vie. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, punaise. Bah, ce truc, j'aurais dû l'utiliser un peu plus, quoi. Mais maintenant, j'utilise vraiment beaucoup et ça marche. Ça marche vraiment. Ça marche fort. À tel point que tu as dû essayer de freiner tout ça. Donc, c'est un bel indicateur quand même que ça fonctionnait bien. Au début, oui. Alors, je voulais quand même préciser pour les personnes qui pourraient venir nous écouter et qui ne sont pas forcément familières avec la loi d'attraction, c'est que s'il y a bien une chose qu'on peut quand même constater, souligner dans ton parcours, c'est que tu es beaucoup passée à l'action. Tu ne t'es pas trouvé d'excuses, tu es passée à l'action continuellement. Donc, la loi d'attraction fonctionnait aussi pour toi en lien avec ça, parce que tes actions étaient en cohérence avec ta pratique de la loi d'attraction, avec la visualisation et ces choses-là. Donc, tu envoyais finalement, entre guillemets, un message à l'univers, qui était quand même plutôt convaincant, si je peux dire ça comme ça. Donc, tu t'es aidée toi-même. Donc, c'est quand même important de préciser que pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez mettre en place la loi d'attraction, en tout cas, essayez de l'utiliser comme vous voulez, il faut aussi passer beaucoup à l'action, ne pas attendre ou juste rester sur son canapé et visualiser un million d'euros. Ça n'arrivera pas comme ça. Donc, voilà, c'était quand même quelque chose qui était important à souligner. Donc, tu as vraiment fait ces deux choses-là, la loi d'attraction et l'action à fond. Donc, c'est... Ouais. C'est comme tu disais, en fait, il faut les oublier après. Enfin, tes demandes, tes messages que tu as envoyés, il faut vraiment les oublier. Parce que, du coup, ça te permet de rester dans l'instant présent et de te dire, ouais, je vis. Et ensuite, tu pourras aller voir les opportunités. Comme tu dis, si tu restes enfermée, tu ne vas pas les voir, quoi. Enfin, il n'y a pas de grande chance qu'elles arrivent. C'est comme si tu disais, je veux gagner un million d'euros, mais tu ne joues pas au loto. Comment tu veux les gagner, en fait ? Tout à fait. Genre, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu nous en as parlé brièvement tout à l'heure, mais de ton programme ? Aujourd'hui, tu aides, tu accompagnes des personnes à écrire leurs livres, ce qui est super, parce que tu l'as fait et tu as réussi. Tu as réussi à le faire à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, tu accompagnes des personnes à le faire. Pareil, j'imagine que c'était un projet qui est arrivé suite à, comme peut-être une révélation, tu nous diras. Parada. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Et comment est-ce que tu es arrivée à cette idée-là ? Alors, premièrement, c'est que les personnes, tu vois, que je rencontrais déjà, comme je t'ai dit, elles étaient souvent plus âgées que moi. Et en fait, elles me disaient, mais comment tu as fait, etc. Elles m'ont posé souvent beaucoup de questions. Et je me suis dit, en fait, je vais les aider, je vais leur donner tout. Comme ça, elles pourront directement avoir les réponses qu'elles ont à leurs questions. Alors qu'à chaque fois, c'était juste des conseils jetés en l'air. Et moi, je ne trouvais pas ça très pertinent. Et au final, je ne savais jamais où ils en étaient leurs livres, tu vois. Genre, je ne savais même pas s'il avait à d'outils et tout. Et donc, là, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, bon, je vais enfin me déclarer. Ça va être cool parce que je ne pouvais pas avant. Je me suis dit, je vais déclarer mes livres, évidemment, parce que ça attendait. Et je me dis, mais c'est dommage de créer une micro-entreprise pour que ça. Et donc, en fait, ce qui fait que je me suis dit, bon, let's go, je lance mon programme. Donc, c'est un programme qui permet à une personne qui souhaite écrire un livre, qui a cette envie-là et qui a une première idée d'aller jusqu'au bout. On y va ensemble. Je l'accompagne sur tous les points. Si je dois faire des relectures qui me prêtent 2-3 heures, ce n'est pas grave. S'il faut que je passe du temps avec elle pour dialoguer, je le fais exactement. C'est la même chose. Et en fait, je vais la suivre de l'organisation de ses idées, trouver les premières étapes qu'elle va mettre en place parce qu'en fait, un livre, ça se construit comme tout et ce n'est que des étapes. En fait, si tu fais une étape, tu la valides. Ensuite, tu fais une autre étape. C'est tout le temps comme ça. Et donc, souvent, j'accompagne les personnes dans tout. Donc, ça passe par le premier jet, ensuite la relecture, correction, mise en page et après la partie plutôt publication où tu as la couverture. Puis, tu as la publication, la communication, faire ses premières ventes. trouver ses premiers salons, ses premières interviews, etc. Donc, je fais vraiment tout. Et donc, en suivant surtout les personnes que j'accompagne, moi, j'apporte beaucoup de conseils, beaucoup de feedback. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui les aide le plus. Je m'en suis rendue compte dernièrement parce qu'en fait, ils me disent « Mais merci, Mélie ! » Genre, merci d'être là parce que sans toi, j'aurais été dans le mur parce qu'il y en a et en fait, ils partent sur des autobiographies qui ne vont pas finalement intéresser trop de gens alors que je leur propose beaucoup de choses beaucoup plus pertinentes pour aussi leur lecteur. parce qu'en fait, des fois, les livres, quand tu l'écris pour toi, en fait, ce n'est pas la même chose quand tu l'écris pour partager ton expérience à quelqu'un d'autre. Donc, je les aide vraiment dans tout, dans le contenu, dans la forme. Vraiment, c'est quelque chose que je fais avec le cœur et c'est quelque chose qui me passionne et vraiment suivre les évolutions comme ça, ça me fait super plaisir et même pour les personnes, en fait, après, ça leur fait beaucoup plus de fidélisation client. Ça leur apporte beaucoup de preuves sociales. T'imagines, aujourd'hui, j'ai réussi à bâtir un business à propos de mon livre. C'est quand même que la preuve sociale derrière, j'en avais pas mal et beaucoup de recommandations. Donc, en fait, les personnes, ça ne peut que les aider. Ça ne peut vraiment que les propulser et leur donner aussi ce statut d'auteur parce que j'en ai beaucoup qui me disent OK, moi, je vais être auteur par rapport aux autres personnes qui sont sur mon marché, sur mon marché des cryptos, sur mon marché de je ne sais pas quoi. Je veux vraiment être auteur parce que par rapport aux autres, ça fait bien plus sérieux. Je ne veux pas être la personne qui fait un e-book, tu vois. Il y a plein de gens, c'est aussi comme ça. Et en fait, je leur dis, mais oui, c'est totalement ça. C'est ça le but d'un livre, c'est vraiment de partager toutes tes connaissances. Et quand je me dis aussi qu'il y a une personne, ça fait dix ans qu'elle est dans le métier, elle a tout vu. Enfin, elle a peut-être pas tout, tout vu, mais elle a vu quand même une grande partie de choses qu'une personne lambda n'a pas encore vue. Et pourquoi ? Elle le garde pour elle, tu vois. Tu un peu partages tes connaissances, tu vois. Écrire un livre parce qu'il y en a à écrire dessus, quoi. Ouais. Pour toi, en fait, il faut juste en savoir plus que la moyenne, on va dire, mais pas forcément être l'expert vraiment. Non, non, il ne faut pas être un expert. Tu n'as pas besoin d'en être un parce que ton livre, tu peux toujours le rééditer après, tu peux toujours faire plus, tu vois. Un petit peu comme une formation. Ouais, un livre, c'est aussi un instant T. Genre, moi, tu vois, mon livre aujourd'hui, je pourrais l'améliorer, mais énormément par rapport à ce qu'il était avant. Mais c'est mon livre de la petite fille qui l'a écrit à 16 ans, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça que je me dis aussi, c'est que ce n'est pas grave, il faut déjà le faire. Après, tu vois si ça te pose si problème que ça, que tu te dis que je ne suis pas très avancée dans mon domaine. Mais non, franchement, il faut le faire. En fait, tu as dit tout à l'heure que tu accompagnes vraiment les personnes étape par étape. Donc, en fait, tu as un programme en ligne avec également du coaching, c'est ça ? Alors, ce que je fais, oui, en fait, les étapes, elles sont à suivre pour les personnes. C'est super important pour elles pour pas qu'elles s'éparpillent. Donc, ce que je leur offre, c'est vraiment une formation en ligne qu'elles vont suivre. Et en fait, la formation, soit elles la font tout d'un coup, tu vois, pour savoir où elles vont, ou alors elles ne prennent que les premières étapes, tu vois, parce que le but, c'est vraiment qu'elles écrivent et qu'elles se lancent. Donc, ouais, il y a déjà une formation en ligne plus j'ai parlé du livre de tout à l'heure, donc le livre qui va avec, un manuel plutôt. Et j'ai aussi avec un rendez-vous d'une heure vraiment complète où on va pouvoir faire un plan d'action pour la personne pour pas qu'elle se lance n'importe où. Et donc là, par rapport à elle, à son contenu, à ce qu'elle veut faire, à ses idées, on va tout structurer. Et là, je te jure, c'est un travail mais juste énorme, genre pendant une heure, on est tous les deux à fond. Et vraiment, elle a directement toutes les questions qu'elle avait à me poser pendant qu'elle a fait leur formation déjà à me poser. Et vraiment, on avance et on voit, on se fixe des deadlines et tout. Et voilà. Et ce qui nous aide le plus, c'est que franchement, j'ai aussi un groupe où toutes les personnes qui ont pris ce programme-là sont dedans. Et donc, chacun voit aussi leur avancée. et c'est surtout grâce à ce groupe mais aussi par message qu'on communique. Pourquoi ? Parce que quand tu vois que tu écris un livre, par exemple, tu es le jeudi matin en train d'écrire ton livre, tu ne vas pas attendre le week-end ou la semaine d'après pour prendre rendez-vous avec moi et faire un point. on est à l'ère de l'information et à l'ère de la communication très rapide sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, les personnes, c'est bien plus pertinent pour moi comme pour elles de m'envoyer un message avec leurs questions ou alors juste par mail leur livre à corriger et tout pour directement avancer. Et donc, c'est ce que je fais. Souvent, on parle vraiment beaucoup, beaucoup par vocaux, par message. Comme ça, je leur réponds directement et c'est très individualisé ce que je propose. Il y a vraiment un accompagnement main dans la main. Oui, clairement, oui. Il y en a, ils me disent mais wow, c'est fou, merci parce que en fait, je me posais tellement de questions, tu vois, tu doutes et tout et en fait, il faut se lancer et moi, je les booste parce que je leur donne des délais aussi parce que franchement, en fait, tu apprends à connaître les personnes et tu apprends vraiment à savoir ce qu'il y a dans leur vie aussi et là, tu te dis des fois mais attends, bouge toi un petit peu quoi. Oui, tu t'adaptes aux personnes qui viennent te voir. Franchement, oui, je m'adapte par rapport à leurs idées aussi, à ce qu'elles veulent, leur but, à tout, vraiment à tout. Super. C'est vraiment super, ton programme a l'air très complet et puis, tu es vraiment main dans la main avec les personnes que tu accompagnes et tu es toute seule pour cette activité-là ? Oui, d'ici quelques mois, je vais me développer pour me consacrer vraiment que aux personnes que je coache parce que là, du coup, je m'attèle aussi à toute la communication sur les réseaux sociaux. Ça prend pas mal de temps à faire du marketing et tout même. Mais c'est important d'avoir un bon personal branding et tout. Mais moi, je veux vraiment me concentrer sur le cœur de mon activité, ce que je préfère, donc accompagner les personnes que je coache. Super. et donc, c'est quoi la suite pour toi ? La suite, c'est vraiment de continuer dans ce sens-là, d'avoir de plus en plus de personnes aussi qui se lancent et vraiment, après, de me développer comme je le disais pour que moi, je ne fasse que mon cœur d'activité et que ça tourne. Après, j'ai beaucoup plus d'ambition plus tard, mais pour le moment, il faut savoir que j'ai d'autres projets, donc je ne peux pas me permettre non plus de faire n'importe quoi, mais ça va devenir mon activité réunitératrice principale, ce qui l'est devenue, tu vois, en plus, déjà maintenant. Super. On te souhaite que tout ça aboutisse et de réussir. De toute façon, je ne me fais pas trop de soucis vu ton passage à l'action, ta détermination et toutes ces qualités qui t'accompagnent, je pense que c'est sûr que ça sera atteint au bon moment. Alors, je vais te poser une question que je pose à chaque invité, qu'est-ce que ça signifie être inspirant pour toi ? être inspirant pour moi, alors on ne m'a jamais posé cette question-là, mais c'est le fait surtout de donner envie, tu vois, quand il y a quelque chose qui t'inspire, c'est quelque chose qui te donne envie. donc ouais, c'est ça en fait. Quand tu racontes ton histoire, il faut qu'elle donne envie. Quand tu parçages quelque chose, il faut que ça te donne envie, il faut attirer l'attention. être inspirant, ce serait ça. Vraiment, c'est provoquer aussi des changements dans la vie des gens, que ce soit dans l'état d'esprit ou quoi. être inspirant, alors c'est vraiment leur donner envie de se dépasser en tout cas et d'évoluer surtout. Peu importe leur domaine, peu importe leurs objectifs, c'est vraiment d'avancer. Peu importe si tu marches, si tu cours, on s'en fiche. C'est vraiment d'utiliser le savoir qu'elles viennent d'apprendre et le savoir qui l'inspire pour avancer. Donc être inspirant, c'est vraiment amener les gens à avancer dans leur vie. Super. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as trouvé ta mission de vie ? Alors, je dis toujours que ma mission de vie est amenée à évoluer parce que là, je ne pense pas qu'elle ait si travaillé que ça mais c'est vraiment de partager entre les personnes et de communiquer entre elles parce qu'on apprend beaucoup trop des uns des autres, des expériences, des erreurs et tout et je trouve que c'est juste fou. C'est juste fou quand je te dis qu'une personne, en fait, c'est un livre ouvert des fois, vraiment. Tu as tellement de ressources dans une personne qu'en fait, on peut tellement apprendre d'une personne qu'il faut qu'on partage nos connaissances que ce soit que ce soit dans des événements que j'organise ou auxquels je participe, que ce soit en des conférences que je crée ou dans lesquelles j'interviens ou que ce soit dans les livres que j'aide les personnes à les écrire ou que j'écris moi-même. Ma mission de vie, c'est vraiment de permettre aux gens de partager leurs histoires, leurs expériences, leurs erreurs surtout et ce qu'ils ont appris et pourquoi ils ont grandi, pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. Ok, super. Est-ce que tu pourrais me conseiller une personne à inviter dans le podcast ? Alors, une personne à inviter dans le podcast, moi, je te dirais Yann Féliz. Yann Féliz qui a fait un TEDx il y a quelques années. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux et c'est cette personne-là qui m'a dit Mélie, t'as 16 ans, fais un maximum de réseaux. Le réseau, c'est fou. Enfin, faire du réseau pour faire du réseau, bof, mais vraiment rencontre des gens, tu vois. Et grâce à lui, je pense que je me suis bougée à faire du réseau pour faire du réseau au début et après, j'ai fait plutôt du réseau pour rencontrer des gens, tu vois. Et là, ça m'a vraiment apporté. Donc, je te dirais fais appel à lui. Super, je te remercie pour cette recommandation. De rien. Est-ce que tu peux nous dire est-ce qu'on peut te retrouver ? Oui, vous pouvez me retrouver directement sur Instagram Meilychen M-E-I-L Y-Y-C-H-E-N et après, peu importe. Surtout, moi, ce que je préfère, c'est que vous m'envoyez un message comme ça, je sais que vous avez vu mon profil et on peut échanger parce que les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça, à échanger. Donc, sur Instagram, c'est là où je concentre le plus de temps. Donc, ouais. Ok, c'est super. Écoute, je mettrais tous les liens dans la description pour que les personnes aient accès à ce que tu fais et à tes comptes et éventuellement rentrent en contact avec toi, j'espère. Oui. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et pour tout ce que tu as partagé, ton parcours, comme je l'ai dit en début du podcast, je pense vraiment que ça peut impacter des gens et inspirer des gens parce que qui peut-être se trouvent beaucoup d'excuses ou qui reportent des projets importants, des projets qui leur tiennent à cœur et se dire qu'une jeune femme de 16 ans a osé passer à l'action et continue à passer à l'action. Aujourd'hui, tu as 18 ans, c'est ça ? Oui. Et tu continues, voilà. Donc, je pense que ça peut inspirer des personnes de ton âge comme des personnes plus âgées. Donc, c'est super. Est-ce que tu auras un mot de la fin ? Un mot de la fin, c'est une citation qu'on m'a dit et en fait, j'ai fait waouh, je t'ai ouvert les yeux. C'est en fait, j'ai demandé à quelqu'un quel a été ton déclic dans ta vie. Et du coup, elle m'a dit c'est cette citation-là et en fait, moi aussi, ça m'aide énormément, c'est tu peux être qui tu souhaites être, il suffit d'y croire. Et quand tu comprends ça, tu fais, ah ouais, loi de l'attraction aussi. Ouais, c'est toujours quelque chose qui t'accompagne. Merci à toi. Super. Je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada